L'hôtel Le Bristol, l'hôtel Le Meurisse. Quatre hôtels à Paris, quatre en province, la France connaît désormais les noms de ces palaces. La fin d'un suspense de sept mois avec l'annonce de ces distinctions. Des distinctions très attendues par les clients et par les professionnels. Ça crée un pôle, si vous voulez, c'est comme le Michelin, les trois étoiles. Le Michelin s'installe dans une certaine clientèle qui aime être sûr de l'endroit où il va. Aujourd'hui, la France compte 130 hôtels 5 étoiles. Les Français ne représentent que 5 à 10% des visiteurs. L'essentiel de la clientèle est composé de riches étrangers. C'est justement sur ce marché international que l'Hexagone était à la traîne avec un système de notation dépassé. Les professionnels espèrent donc que ce nouveau label fera des émules à l'étranger. Ce serait vraiment très bien si on puisse, à terme bien sûr, standardiser dans tous les pays et qu'il puisse avoir cette classification Palace au-dessus des 5 étoiles dans tous les pays du monde. Pour rejoindre ce club très fermé, le jury a retenu plusieurs critères comme la taille de la chambre, les langues parlées ou encore la présence d'un spa. Mais aussi des critères plus subjectifs comme l'histoire du lieu ou la rapidité du service. Avec l'arrivée ces derniers mois de nouvelles enseignes gérées par des opérateurs asiatiques comme le Shangri-La ou le Royal Monceau, l'enjeu était aussi de conforter la réputation des grands hôtels historiques. Dans la grande hôtellerie internationale, toutes les chaînes veulent être présentes à Paris, d'où toutes ces nouvelles arrivées de chaînes asiatiques. Nous avons des hôtels qui de longue date ont des prestations de services d'exception. Donc bien sûr, ça va valoriser l'hôtellerie, ça va valoriser le made in France et c'est une chose très positive pour notre pays. A terme, l'Hexagone devrait compter 200 hôtels 5 étoiles. La distinction Palace, elle, pourrait être limitée à 20 établissements. La concurrence pour obtenir la consécration ultime s'annonce donc très serrée. Bonjour Monsieur.